Les choses les plus incroyables qui sont décrites dans ce livre sont réelles. L'un de mes premiers mandats comme jeune consultant, je me rappelle avoir fait un entretien dans le canton de Châtel et j'ai posé une question à mon interlocuteur et il a parlé pendant 45 minutes. Et au bout de l'heure, je crois que j'ai dû lui poser en tout et pour tout deux questions. À la fin de l'interview, il me dit « mais vous m'avez tellement bien compris, j'ai tellement aimé cet entretien » et finalement je lui avais posé juste deux questions, je l'avais juste écouté. Ce jour-là, j'ai compris que l'écoute, l'ouverture permettait de dévoiler beaucoup de choses. Le coaching, ça fait 20 ans que je le pratique. Au début, on parlait de coaching pour le sport, pour la performance. C'est devenu du coaching pour le bien-être. Ce coaching, il a évolué vers une quête de sens. Et aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, comme les personnes que je forme, sont beaucoup plus dans une quête de plus de conscience. Donc en fait, mon message, il a évolué vers d'ailleurs des prestations qui vont dans ce qu'on pourrait appeler coaching et conscience. L'ambition, elle est de proposer à des personnes de devenir encore plus des leaders conscients, des leaders bienveillants. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est à travers des ateliers résidentiels qui permettent d'expérimenter ce dont je parle dans le livre, d'expérimenter l'accès à son intuition, d'expérimenter l'accès à différents champs d'informations, d'expérimenter différentes formes, j'ai envie de dire, de méditation qui nous donnent accès à ces différentes informations. En anglais, on parle de « to sit in your power ». « To sit in your power », c'est de se mettre dans sa puissance pour en fait révéler tout le potentiel dont on dispose, mais également pour accéder aux informations qui sont utiles en tant que dirigeants, en tant que cadres, pour accompagner les autres. Donc en fait, c'est un voyage à nouveau que l'on propose. Finalement, émaner de sa propre lumière vers l'extérieur. C'est ça, puisque comme on le disait précédemment, un leader qui est dans son voyage du héros, sa quête devrait se terminer par rendre, transmettre à la communauté quelque chose d'utile. Je pense qu'un leader conscient, c'est quelqu'un qui sait ce dont la communauté a besoin et il s'évertue à le faire de son mieux avec d'autres outils que les outils classiques. C'est une excellente transition. Il y a une phrase dans une page de votre roman qui dit « Je pense, je crée, je sens, je suis, je deviens ». Parce qu'on est complètement dans cette… L'image qui me vient, c'est le papillon. C'est une métamorphose magnifique, colorée, pleine de liberté, mais aussi de toute cette mutation par laquelle on passe pour devenir qui on est finalement. Ce qui me plaît dans cette métaphore, c'est que le papillon, même s'il a une forme totalement différente, il devient ce qu'il est, ce à quoi il est destiné. Son essence est la même, même si sa forme a changé. Et je crois que le monde aujourd'hui a besoin de travailler, non pas sur la forme, mais à travailler sur rejoindre l'essence de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres conscients qui sont capables d'amener quelque chose d'utile à la société, qui soit moins tourné vers uniquement la compétition ou le fait d'être le premier ou le meilleur. Le fait qu'on soit chaque individu sur cette planète unique, et je parlais du papillon parce que je pense que chaque papillon est différent rien que par sa couleur et sa forme. On a évoqué une question un peu plus tôt dans notre échange, en disant finalement qu'apportez-vous de plus à vos prédécesseurs, mais rien, je suis juste différent, et c'est ce que j'apporte de plus finalement. Si j'offre cette différence, cette altérité, et que je suis dans une continuité peut-être de mes prédécesseurs, ou innovant par rapport à mes prédécesseurs, « Je fais ma part ». C'est la fameuse image du colibri qui vient éteindre l'incendie avec uniquement une goutte d'eau. Les autres animaux de la nature lui disent « Mais qu'est-ce que tu penses faire avec cette goutte d'eau ? » Finalement, le colibri rétorque « Je fais ma part ». Je crois qu'on a chacun à faire notre part. Vous écrivez à un moment donné, j'ai noté diverses phrases marquantes des participants. C'est François qui parle, bien sûr. « Favoriser la relation humaine de cœur, ressentir ma certitude, aller dans la résonance intuitive, faire taire le mental, on en parlait tout à l'heure, reconnaître et aimer votre côté divin, suivre l'appel, exprimer sa vraie nature et sa vibration. Finalement, c'est toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre son objectif de mission. Il y a une forme d'expérience, il y a une forme d'étape forcément difficile ou en tout cas expérimentale pour dire « Ok, je l'ai vécu dans ma chair, maintenant je peux le transmettre ». Oui, en fait, ces différentes phrases sont des inspirations que sont venues à des leaders qui développaient le travail sur leur conscience. Alors, je ne pense pas que ce sont des étapes, je pense que ce sont des expressions d'une même chose. Ce ne sont pas des passages obligés, ce sont plutôt des versions innovantes de ce que le leadership pourrait être. Le leadership peut être une connexion à soi-même, le leadership peut être une source de bienveillance pour les autres. J'ai une question comme ça rapidement. Est-ce qu'il y a des leaders qui sont assez humbles et qui se reconnaissent assez moyens ou médiocres, qui viennent vous voir chez Wakan en disant « Il va vraiment falloir que je travaille mon leadership intuitif » ? J'ai presque envie de dire que la majorité des personnes qui viennent dans une rencontre pour développer leur leadership, il y a une bonne nouvelle, c'est déjà qu'ils se posent des questions. Ils savent peut-être bien évidemment leur qualité, mais le doute dont je parle beaucoup dans ce livre, c'est un des feedbacks, parmi les feedbacks que j'ai reçus, le fait qu'on a des doutes et qu'on hésite et qu'on n'est pas sûr de notre voie fait partie du chemin. Et je crois que les personnes qui viennent me voir ne font pas exception, elles ont ces doutes et c'est parce qu'elles ont des doutes qu'elles viennent voir un coach, qu'elles viennent voir un conseiller, qu'elles viennent voir quelqu'un qui peut les accompagner. Donc oui, j'ai même plutôt plus de personnes en chemin vers leur leadership, voire qui sont déjà des leaders confirmés dans ce qu'ils font et qui cherchent à se développer vers une partie plus lumineuse de leur personne. Moi, j'ai encore trois questions à vous poser. Elles sont essentielles, les trois sont essentielles et je les gardais pour le dessert parce que c'est ce que je préfère. Les desserts ? Le dessert, le sucre, le sucre, mais le bon sucre, celui qui donne cette saveur du fin de repas où on se sent rassasié, mais quand même un dessert qui reste assez léger parce qu'on va quand même rester sur notre faim puisqu'on n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver déjà en tant que lecteur dans votre roman, donc profession chaman d'entreprise, mais pas seulement. On a envie de vous rencontrer chez Wakan et venir un petit peu voir ce que vous faites et vous écouter et apprendre. La première des trois questions, c'est est-ce que tout le monde a de l'intuition ? Est-ce que tout le monde peut développer l'intuition ? Ou il y a des gens qui naissent sans intuition ? Alors, je suis convaincu que l'intuition est une ressource qui n'est pas l'apanage des femmes. On croit souvent que l'intuition est plutôt féminine. En fait, on a beaucoup parlé d'éléments plus mystérieux, mystiques, sacrés. Avant toute chose, l'intuition est une ressource de notre cortex droit. dans nos hémisphères cérébraux, toute personne normalement constituée a un cerveau avec ces deux hémisphères et donc on va pouvoir localiser où s'active l'intuition chez tout le monde. Donc j'ai envie de dire oui, tout le monde a de l'intuition. Donc vous avez 100% finalement de potentiels individus qui peuvent librement venir vous voir pour dire j'ai envie de développer ce sens. J'ai deux catégories de clients qui viennent dans des ateliers d'intuition appliqués. Il y a la catégorie de personnes qui aimeraient découvrir un peu mieux ce qu'est l'intuition. La plupart de ces personnes-là sont déjà des personnes intuitives mais elles veulent savoir comment ça fonctionne. généralement comme vous et moi je prends des décisions si seulement j'avais écouté mon intuition. L'idée c'est de faire l'inverse. Je vais identifier les bonnes questions à poser donc le travail de coach est intéressant et ensuite je vais poser cette question une fois que j'ai identifié à mon intuition et là je vais avoir des informations intéressantes. Donc au-delà de la technique de connexion à son intuition je pense que le chemin il est très intéressant dans ce qu'on va découvrir au-delà de ce que beaucoup de mes clients ou des personnes font par elles-mêmes. Tout le monde est intuitif mais on l'utilise ou non en fonction de sa confiance en lien avec l'intuition. Quand on arrive au point où l'intuition nous parle même physiquement ça veut dire que notre intuition nous dit que c'est pas bon par exemple ou que c'est bon. Ça veut dire que dans le cas où c'est pas bon on a mal au ventre et on n'est pas à l'aise physiquement. Et dans le cas où c'est bon et je vais terminer par ça on a une forme de plaisir de joie incroyable on sait pas d'où ça vient mais on la ressent. Est-ce que ça veut dire que notre intuition est complètement intégrée et qu'elle est vécue dans notre enveloppe ? Oui, l'intuition elle nous donne des signes auditifs, visuels, kinesthésiques et donc le corps y participe également. Mais si par exemple j'ai une information qui me dit attention le corps te dit ou ton intuition te dit ce n'est pas une bonne idée je peux continuer mon questionnement. Intuition, dis-moi qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction ? Ou intuition, dis-moi qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien en prenant cette décision ? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en plus dans ta conscience pour pouvoir le communiquer à d'autres ? Donc si j'ai uniquement mon sens physique qui me dit ah c'est bon c'est la bonne direction c'est un peu comme l'instinct je suis inspiré dans cette direction mais je n'ai pas assez d'informations pour être connaissant sur le pourquoi ça vaut la peine d'y aller. Alors on va terminer avec le thème de l'intuition et j'ai envie d'aller vers un thème beaucoup plus global et qui a autant de valeur en tout cas à mes yeux et je suis certain au vôtre au vu de ce qui est écrit dans votre roman il y a un de vos chapitres qui s'appelle Amour, Pardon et Conscience mais j'ai envie de m'arrêter sur les deux premiers parce qu'on a déjà parlé de la conscience mais même plus spécifiquement sur le premier Amour et bien que le mot Pardon ait une importance capitale dans notre chemin de vie mais c'est quoi pour vous l'amour ? Oula on va devoir prendre quelques jours quelques jours un nouvel entretien pour répondre à cette vaste question et c'est marrant que vous me posiez cette interrogation puisque je me suis réveillé ce matin avec une phrase qui disait que les mots parler pensent intellectuellement nos peurs et que par contre l'amour pense du verbe du pansement pense nos mots M-A-U-X donc j'aime bien l'idée que les mots pensent nos peurs mais l'amour pense nos mots donc au-delà du jeu de mots moi je suis convaincu que l'amour est une des est guérisseur c'est même une des forces guérisseuses les plus puissantes mais au-delà de cela je crois que c'est même une raison d'être moi j'en ai fait ma mission de vie ma mission de vie elle consiste à créer un monde de conscience et c'est par quelle action c'est en rayonnant l'amour on va me dire mais attends t'es consultant t'es co tu vas rayonner l'amour oui absolument c'est ce que je fais tous les jours quand je rencontre mes clients quand je suis dans un entretien comme ici en fait l'amour c'est simplement notre essence joie et amour je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous le problème dans la vie c'est que souvent cet amour ou cette joie elle est recouverte par différentes choses que nous avons vécues et on ne la voit plus on ne voit plus cette essence que nous sommes donc oui l'amour c'est à la fois qui je suis c'est à la fois ma passion c'est à la fois ma mission si je vous dis que c'est la seule chose avec laquelle on vient et la seule chose avec laquelle on part ben oui ça fait du sens le jour où vous êtes devant Saint-Pierre il ne va probablement pas vous demander ce que vous avez fait dans la vie il ne va pas vous demander quelles étaient vos activités si vous étiez avocat médecin ou je ne sais par contre une des questions sages qu'il serait à poser c'est est-ce que tu as bien aimé est-ce que tu as bien aimé donc au fond bien aimé c'est bien s'aimer et bien aimé c'est aimer l'autre au fond c'est la seule chose avec laquelle qu'on laisse derrière nous également on peut laisser un grand héritage mais au fond la chose la plus significative qu'on laisse derrière soi et avec laquelle on repart également en partie c'est finalement l'amour qu'on a partagé avec les autres oui mais cet amour enfin mais et cet amour partagé à mon sens n'est qu'une nostalgie de cet amour que l'on recherche tous et je pense que le plus difficile c'est l'amour de soi-même sans tomber dans de l'ego bien évidemment mais je pense c'est parce qu'on est sur ce chemin de retrouver cet amour que nous sommes que c'est la seule chose qui vale la peine d'être vécue mais quel chemin moi je je peux pas dire que je suis qu'au début du chemin mais je suis en plein chemin pour m'aimer plus et pour transmettre ce message là y compris et j'insiste y compris dans le monde des affaires où il n'y a pas de raison de séparer le tangible des résultats qu'on doit avoir avec la manière dont on va l'amener et la raison pour laquelle on le fait c'est à dire d'amener du mieux à sa communauté dans le monde des affaires on utiliserait les mots de gratitude bienveillance reconnaissance c'est vrai que le mot amour n'est pas un mot utilisé facilement ou étonne quoique depuis quelques années enfin en tout cas de mon côté plutôt deux ans je ne connais pas votre expérience mais vous allez nous le dire puisque vous avez évoqué vous même dans une conférence à un moment donné que l'amour c'est ma passion oui ou ma passion c'est l'amour c'est ça voilà alors j'ai fait une belle découverte ce jour-là parce que le présentateur nous demandait à chaque intervenant dans ce colloque sur le changement quelle était notre passion avant notre présentation et je ne savais pas du tout ce que j'allais dire mais en montant sur l'estrade la notion d'amour m'est apparue comme une évidence et le fait d'avoir osé partager cette notion toute simple que ma passion c'est l'amour ça a totalement transformé la qualité d'écoute que j'avais avec mon public et que le public avait avec moi non pas parce que j'avais dit quelque chose d'important mais parce que je disais simplement je partageais une partie de mon essence alors que la gratitude la bienveillance pour moi sont des paramètres qui nous permettent de rayonner de vivre cette essence là mais l'essence elle ne change pas j'aimerais vous remercier infiniment pour les moments qu'on a passé ensemble d'abord vous remercier parce que moi j'ai passé 4 jours avec vous dans les pages de votre roman qui je dois dire donc profession chaman d'entreprise qui se lie avec une facilité déconcertante tout simplement parce qu'il est passionnant et j'aimerais vous laisser David Hertz le dernier mot c'est difficile de conclure mais en étant simple je pense que l'altruisme dont on parle beaucoup de nos jours n'est pas juste quelque chose de bien pensant l'altruisme c'est avec cela que l'on est comme petit enfant alors qu'on nous apprend la compétition et si j'ai un message à donner au monde du business dont je fais partie c'est qu'avec plus d'altruisme et de leadership conscient et bienveillant et bien on peut transformer notre société lui apporter des solutions qui sont différentes de celles que la compétition tende à nous montrer donc j'invite en fait toutes les personnes que cela peut toucher à développer leur conscience leur leadership bienveillant et bienveillant à la fin et bienveillant pour l'amont et bienveillant pour l'amont